Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour ce début de saison où je vais vous présenter les animés prometteurs à venir ce printemps. Si vous aviez déjà trouvé que l'hiver était bien rempli, vous n'êtes clairement pas prêts pour ce qui arrive. C'est simple, j'ai dû faire plusieurs écrémages tant la liste était longue. On peut remercier le corona j'imagine ? Je vous propose de regarder d'abord ce qui arrive parmi les suites et autres spin-offs. 7 ans après avoir remporté Megalonia, Gearless Joe est retourné dans le monde des combats souterrains avant de remettre son titre en jeu. Désormais, Joe se fait appeler Nomad, il porte la barbe et prend des médocs suite à un accident de tête. On retrouve exactement la même équipe que pour la première saison, avec la même ambiance, donc on ne devrait pas être trop dépaysé. Maior Academia, 5ème saison. La seconde A entame un entraînement commun contre la seconde B. On est déjà à la 5ème saison, ça passe vite. Bon, scénaristiquement ce sera clairement pas très intéressant, et même visuellement on va avoir droit à des décors urbains assez quelconques. On dirait qu'ils ont décidé de ne pas y aller trop fort ! Il n'y a pas de réel changement au niveau du staff, mais maintenant que Bones compte faire un film par an a priori, on risque de voir une baisse de qualité sur l'anime comme ce fut le cas de la saison précédente. D'autant qu'ils ne sont pas juste sur Maior Academia cette saison. Dina Zenon. On a aucune info sur le scénario, mais ce sera un spin-off de Green Man avec le même réalisateur qui nous proposera encore des affrontements de gros robots et de kaijus. Ceux allergiques à la CGI vont grincer des dents. Côté chara-design, en laissant nettement moins inspiré, ce sera pas un anime à waifu cette fois. En tout cas, la musique est cool, mais forcément, Makishiro Sagesu. Moi, quand je me réincarne en slime, Tensula Niki, un spin-off de la série principale dans lequel on va suivre Limul et toute son équipe durant leur temps libre. Sachant que la série d'origine est déjà très étrange de vie, est-ce bien la peine d'en faire un spin-off qui joue encore plus la carte de l'humour en mettant l'accent sur des designs plus ronds ? Etalia Worldstar. Aucune info sur le scénar, mais est-ce bien important. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu la série. On retrouve le même réal et le même compositeur pour un travail très propre et un style toujours très coloré. Kazuyuki Fudeyasu sera le scénariste en chef et on peut dire qu'il a un sacré bagage entre Slime, Hippo ou encore Recovery of an NMO Junkie. On peut s'attendre à un format court encore une fois. Shaman King. Yo va fusionner avec l'esprit ami d'Amaru afin de gagner un tournoi centenaire et devenir le Shaman King. Pour cette nouvelle adaptation du manga, j'ai pas un très bon pressentiment. Les musiques de Yuki Hayashi sont clairement à leur place, par contre le réalisateur Joji Furuta livre un travail à ses moyens je trouve. Je pense que la qualité de la production se fera au détriment de la fluidité avec une animation très rigide et en plan fixe. Passons maintenant aux adaptations et aux animés originaux. Higeo Soru sojete joshikosei o hirou. Après s'être pris à un râteau, un jeune employé va recueillir une lycéenne fugueuse chez lui à la condition qu'elle s'occupe des tâches ménagères. On sent qu'on va flirter avec le tabou, surtout vu certains plans très racoleurs. On peut s'attendre à ce que ça vire au harem. Heureusement, Hitomimi Eno au script est une habituée des histoires subtiles sur les personnages, donc je parie qu'elle saura tempérer les ardeurs du scénario. Osana Nanajimi Gazettai ni Makenai Love Comedy. Un lycéen finit avec le cœur brisé en apprenant que celle qu'il aime a déjà un petit copain, mais son ami d'enfance va lui proposer une petite vengeance pour s'en remettre. Ça sent bon, la comédie romantique très classique. Mars Red. En 1923, une unité de l'armée fait la chasse aux vampires alors que leur nombre croît à cause d'un virus. Une série qui se passe durant la première moitié du 20ème siècle, c'est pas le genre de cadre qu'on voit souvent. La direction artistique plutôt jolie nous place direct dans l'ambiance. Par contre, l'animation a l'air terriblement rigide. Et Junichi Fujisaku a toujours eu des faiblesses dans son écriture, donc le voir au scénario c'est pas très rassurant. Sentouin Haken Shimasu. Membre d'une organisation maléfique, un combattant se retrouve envoyé pour conquérir un nouveau monde, accompagné d'une androïde hautaine et d'une équipe de bras cassés. Par l'auteur de Konosuba, et on sent déjà que l'humour jouera dans le même registre avec des persos incapables qui braillent devant les problèmes. La production a l'air propre, mais en même temps, le réel est sur deux animés à la fois cette saison, donc c'est pas très rassurant. D'autant que JC Staff a trois séries cette saison, sans compter les ONA de la voix du tablier. Godzilla SP. Une chercheuse et un ingénieur vont travailler ensemble afin de contrer la menace que représente Godzilla. Je suis pas spécialement un fan du genre, mais une collaboration entre Bones et Orange sous la houlette de Netflix s'a trop intrigué. On ne saura pas au niveau de leur meilleur prod malheureusement, mais la production promet déjà d'être très riche malgré tout, bien qu'avec un color design un peu étrange. MASHIRO NOOTO. Alors qu'il intègre un nouveau lycée, un élève retrouve goût pour le shamisen, instrument de musique que jouait son grand-père. Je comprends pas pourquoi avoir mis ce filtre qui donne l'impression d'un animé en 480p. C'est dommage parce que l'animé a un sacré cachet, notamment sur les décors ou les ambiances. En revanche, vu le staff derrière, on peut s'attendre à quelque chose d'assez quelconque malheureusement. Dragon Yeoukou. Un jeune dragon trouillard fait la rencontre d'un elfe agent immobilier qui veut lui faire visiter toutes sortes de demeures où il pourrait s'installer pour vivre tranquille. Une comédie assez pépère, avec une direction artistique plutôt jolie, mais qui risque d'être assez pauvre et rigide sur le reste. Sayonara Watashi no Kramer. Une fille passionnée de foot n'a jamais remporté un seul match au collège, mais elle ne veut pas se décourager même après son entrée au lycée. Par l'auteur de Your Line April et avec Natsuko Takahashi au scénario, et Masaru Yokohama à la musique, on peut partir confiant. Du moins si ce n'était pas l'Eden Films à la production. Déjà ce sera pas très beau, mais savoir qu'ils s'occupent encore une fois de trois séries simultanément, c'est tout sauf rassurant quand on voit à quel point ils se sont ramassés la saison dernière. Bakuten. Fasciné par la gymnastique, un élève va intégrer l'équipe locale de son nouveau lycée. Vu le casting, on sent que l'anime visera d'abord un public féminin. Mais que ça ne décourage pas les mecs, Toshima Sakuro Yanagi avait fait du très bon travail à la réalisation de Funewamu, et on sent déjà un travail sérieux sur la lumière, de quoi partir confiant. Saijo no Marioku wa bannno desu. Une jeune employée de bureau se retrouve invoquée dans un autre monde afin de devenir la sainte qui radécra tous les démons, mais elle va plutôt commencer à travailler comme apothicaire, fabriquant des potions et des cosmétiques. Malgré ses très beaux décors, j'y vais un peu reculons. J'avoue que je suis un peu biaisé parce que c'est Watali Watalu, à qu'à l'auteur de Hyahalis Nafu, qui en est le créateur. J'ai toujours trouvé qu'il avait des difficultés à créer des interactions vraisemblables et des dialogues compréhensibles. Vivi Fleuryte Ice Song. Dans un parc à thèmes, une IA à l'aspect humain chante tous les jours sur scène, jusqu'à ce que débarque une autre IA prétendant venir de 100 ans dans le futur, afin de travailler avec elle pour empêcher la guerre entre IA et humain qui a éclaté à son époque. Une collab entre 8 studios, Tappei Nagatsuki, l'auteur de Zero, et Kosaki Sattalu de Monaka pour la musique, ça ne peut qu'envoyer du lourd. Le public est en effervescence ! Bon, par contre, le carat design est dégueulasse. Jorolan, The Princess of Snow and Blood. En 1931, dans un Japon alternatif, pour contrer un groupe dissident qui cherche à assassiner le shogun, le gouvernement enverra Yukimura Sawa, qui a juré de se venger après que sa famille ait été assassinée par l'organisation. On sent une inspiration l'édit Snowblood jusque dans le titre, sauf qu'on sera dans une ambiance plus fantastique, ce qui donnera des effets de mise en scène très classe, ainsi qu'une ambiance incroyable. Ma seule réserve porterait sur le réalisateur. To Your Eternity. Un être immortel est envoyé sur Terre, où il va rencontrer un loup puis un jeune garçon, et vivre de nombreuses aventures. La dernière oeuvre de l'autrice de Salon Voice part déjà avec une direction artistique somptueuse. Et enfin, voilà ceux qui s'annoncent comme les plus prometteurs de la saison. 86. Constamment attaquée par l'Empire, la République se repose sur son 86ème district pour contre-attaquer, au moyen d'armes similaires à celles de son ennemi. Le light novel le plus plébiscité actuellement nous offre une histoire originale, où on se met du point de vue de ceux en retrait qui ne peuvent que constater leur impuissance au combat. On sent un vrai travail sur l'univers, et même les séquences en 3D semblent bien intégrées. A la musique, Hilo Yukisawano et Kota Yamamoto, autant dire qu'on aura de grands airs de Shingeki no Kyojin. Super Cub. Abandonnée par sa mère, une lycéenne va retrouver goût à la vie lorsqu'elle va pouvoir se procurer une motocyclette et ainsi se constituer un groupe d'amis passionnés. Le quotidien mort de cette fille est bien représenté par ses tons ternes, mais aussi des décors très détaillés. Même s'il ne paye pas de mine, ce sera certainement l'animer le plus propre de la saison. Shadow's House. Au service d'une famille d'ombres sans visage, une poupée vivante va peu à peu prendre la mesure de sa propre existence et du monde dans lequel elle vit. J'avais beaucoup aimé Kuro du même auteur, et le manga a d'excellents critiques. Ça tombe bien, l'animer sera sans doute un des titres forts de la saison. Kanichiro Suiyo, le compositeur de ReZero ou Golden Kamuizu, autant dire que ça colle carrément. On sent un gros travail sur l'ambiance, avec la lumière, la composition... Bref, c'est clairement l'animer le plus prometteur de la saison. Comme je vous disais, le printemps promet d'être une saison extrêmement chargée. Et de votre côté, quels sont les titres que vous attendez le plus ? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501